RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Vous recevez ce matin le maire de Nouméa. Notre invité ce matin, c'est en effet Sonia Lagarde, maire de Nouméa. Merci d'avoir accepté notre invitation pour revenir sur le report par le Congrès de l'examen du budget supplémentaire. Madame le maire, quelles sont les conséquences de ce report pour les collectivités calédoniennes, notamment bien sûr pour la ville de Nouméa ? Alors, des conséquences aujourd'hui qui sont assez dramatiques, mais aussi pour l'ensemble des communes. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous percevons des dotations obligatoires du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui tombent tous les mois. Et donc, aujourd'hui, on est tellement dans le flou qu'on pourrait effectivement dire que c'est grave. C'est grave dans le sens où nous ne savons pas comment nous allons pouvoir payer, si le budget n'était pas voté, comment nous allons pouvoir payer les entreprises, parce qu'on aura des choix à faire. Et donc, les choix, il est tout trouvé, c'est d'abord de payer les agents de la mairie avant de payer les entreprises. Et donc, si on ne payait pas les entreprises, ça voudrait dire que ces entreprises ne pourraient pas payer leurs employés. Mais pour bien comprendre tout ça, il faut qu'on revienne, et je crois que l'exemple est parfait, il faut revenir au budget de la Nouvelle-Calédonie, qui a été voté en décembre 2018 pour l'année 2019. Cette situation est grave aujourd'hui, mais parce qu'il y a déjà toute une antériorité... C'est ça, c'est ça. Et donc, ce budget, quand il a été voté en fin 2018 pour 2019, c'était un budget qui était incéssère, avec des recettes fictives, il y avait même des recettes sur la vente de terrain qui n'ont jamais été négociées, ou en tout cas, ces ventes ne sont jamais faites. On avait un taux de croissance de 4%, un taux de TGC, un rendement de la TGC qui avait été très largement surestimé, puisqu'il manque aujourd'hui, sur cette fameuse TGC, pas moins de 8 milliards. Et donc, il s'est passé quoi ? C'est-à-dire que là, on était à la veille des élections provinciales, décembre 2018. Et donc, les élections étant au mois de mai 2019, il fallait que Mme Lamarquise, on puisse dire aux électeurs, tout va bien, regardez, tout est bien dans le meilleur des mondes, et votez pour nous, parce que nous sommes, effectivement, au gouvernement, les champions du monde, de l'économie et des finances. Ça, c'est pas du tout passé comme ça. Moyennant quoi, il y a eu un trop perçu pour les communes, et donc, rien que pour la commune de Nouméa, on a dû rembourser 392 millions, et d'ailleurs, on a demandé au gouvernement de pouvoir payer en deux fois. On en a payé une partie cette année, on paiera l'autre partie l'année prochaine, et pas moins de 440 millions qui ont été enlevés sur nos dotations par la Nouvelle-Calédonie. Donc, vous voyez, c'est plus de 800 millions. Moi, je parle que de la commune de Nouméa, c'est celle que je gère et que je connais. Donc, tout ça n'est absolument pas sérieux, et ça nous met dans des périodes de tensions budgétaires, et surtout de tensions vis-à-vis des entreprises, parce que si ce budget n'était pas voté, alors on aura des vrais choix à faire. Parce que vous attendez, ce budget supplémentaire doit accorder également des dotations supplémentaires aux communes, et dans ces cas-là, si vous ne les avez pas, vous faites quoi ? Vous devez prioriser vos choix. Alors, on devra prioriser nos choix, et puis alors, il faut savoir qu'à quelle sauce on sera mangé l'année prochaine. Le budget primitif n'est pas encore voté, il sera voté en décembre, et donc, si les ressources de la Nouvelle-Calédonie, les recettes de la Nouvelle-Calédonie ne sont pas au rendez-vous, donc on va se retrouver encore avec des dotations qui ne seront pas du même ordre que celles qu'on a reçues jusqu'à présent. Donc, vous voyez que les choses sont compliquées, les communes, elles doivent investir, parce qu'investir, ça veut dire qu'on amène une qualité de vie à nos administrés, et si on n'a pas de marge de manœuvre pour investir, alors je ne sais pas comment on peut faire. D'autre part, on est déjà dans une logique, à la mairie de Nouméa, depuis plusieurs années, une logique drastique d'économie en termes de fonctionnement. C'est ce que nous avons fait, et d'ailleurs, les prêteurs, vous savez, là, on parle de taux invraisemblables dans ce prêt, mais il faut savoir que chaque année, et toutes les communes sont confrontées à ça, ça veut dire que quand vous faites de l'emprunt, l'AFD, qui nous prête en général de l'argent, regarde un peu la situation financière de la commune, et ne s'empêche jamais de vous dire, il faut faire des économies à tel endroit, à tel endroit, à tel endroit. Alors justement, le taux de 1,4% pour ce prêt de l'AFD garanti par l'État, 1,4% pour une collectivité, c'est un taux qui vous semble raisonnable, ou pas du tout ? Non, mais c'est raisonnable, c'est raisonnable dans le sens, alors on espère toujours avoir moins, mais la situation dans laquelle ce prêt s'est fait, c'est-à-dire dans une situation très particulière, celle du Covid, etc., ne me semble pas aujourd'hui un taux qui mérite toutes les phrases qu'on a pu entendre. Et d'ailleurs, quand on conteste aujourd'hui Philippe Gomez ce taux, en disant que la Nouvelle-Calédonie finalement, ou en tout cas le président du gouvernement a été un piètre négociateur en termes de taux, je rappelle que la Polynésie vient d'obtenir un prêt exactement de la même manière, avec un taux qui est pratiquement semblable à celui de la Nouvelle-Calédonie. Donc on dit un piètre gestionnaire ou un piètre négociateur pour le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, on pourrait dire la même chose d'Edouard Fritsch en Polynésie. Donc vous voyez que tout ça n'est pas très sérieux. Mais moi je ne saurais trop vous conseiller Elisabeth, je ne suis pas donneuse de leçons, mais en tout cas c'est de demander au nouveau maire de la Foix ce qu'il pense des prêts, par exemple, qui ont été négociés par la commune de la Foix, dont on sait très bien que l'ancien maire était quand même très présent au niveau des affaires, et que ces taux ils sont à 3,5 et qu'il existe encore même des prêts toxiques à la mairie de la Foix. Donc voilà, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le nouveau maire de la Foix. Donc vous voyez qu'avant de balayer devant la porte des hôtes, il faut savoir balayer devant la sienne. Ça c'est pour le taux, mais alors sur les conditions elles-mêmes de ce prêt garantie par l'État, vous en connaissez les conditions, en tout cas on en a parlé ces derniers jours, la fameuse annexe 6. Qu'est-ce que vous pensez de ces conditions qui ont été posées par l'AFD pour consentir ce prêt ? Mais c'est normal, je vous disais il y a un instant que vis-à-vis des communes, l'AFD regarde les situations financières, et l'AFD ne se prive jamais d'abord de vous prêter de l'argent, mais ensuite de vous dire il faudrait faire des économies à tel ou tel endroit, dans votre fonctionnement, etc. Toutes les communes ont ça. Et donc que l'AFD le dise aujourd'hui au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, ça semble tout à fait normal. Par contre ce qu'on arrive mal à comprendre, c'est qu'on a quand même au sein de Calédonie ensemble de députés, M. Gomez et M. Dunoyer, et donc pourquoi ne se sont-ils pas élevés quand il y a eu la loi de finances rectificative qui a été votée par l'Assemblée nationale ? Le prêt était à l'intérieur de cette loi, l'annexe y était aussi, et donc si on n'était pas présent à l'Assemblée, on a suffisamment de députés dans le groupe, une bonne trentaine, on peut faire intervenir quelqu'un pour dire nous on n'est absolument pas d'accord avec ça. Donc voilà, il y a des choses qui sont totalement incompréhensibles, on est plus sur des effets de manche que d'autres choses. Parce qu'on a même entendu dans les mystiques du Congrès que la France avait humilié la Nouvelle-Calédonie en pesant ses conditions. Comment est-ce que vous réagissez à ces propos ? Je trouve que c'est un discours indépendantiste, et en plus quand on est un député de la Nation, ou quand on en a deux au Congrès, comment on peut dire des choses pareilles ? Heureusement que l'État était là, heureusement que l'AFD a prêté de l'argent pour gérer cette situation qui était extrêmement compliquée. Mais elle n'était pas compliquée seulement due au Covid. Ça fait des années maintenant que cette situation financière de la Nouvelle-Calédonie est compliquée. Et quand on a été aux manettes pendant cinq ans avant cette nouvelle mandature, il aurait fallu prendre des dispositions déjà en termes de réformes fiscales de façon à ce que la Nouvelle-Calédonie ne s'enfonce pas dans une situation compliquée. et ça n'a pas été fait visiblement. Donc aujourd'hui, on ne peut pas reprocher à cette équipe qui est là en place aujourd'hui en disant, mais elle n'a pas la baguette magique. Ça fait des années, des années qu'on doit redresser la situation au terme des finances et qu'on doit mettre en place des réformes. Alors elles sont toujours douloureuses ces réformes, mais il faut savoir ce qu'on veut. Et il faut savoir où on va aller. Nous, on fait en mairie, on a pris des dispositions en termes de fonctionnement qui ne font pas toujours plaisir au service, mais on est obligé de le faire. Ça s'appelle une bonne gestion. Et donc, je ne comprends pas qu'on ne l'ait pas fait. Donc aujourd'hui, on ne peut pas taper comme ça sur un gouvernement alors qu'on ne s'est même pas engagé, alors qu'on était aux manettes, on ne s'est même pas engagé pour faire des réformes et faire des économies de façon à redresser la situation de la Nouvelle-Calédonie. Alors selon vous, Sonia Lagarde, quelles sont les intentions de Philippe Gomez et de Calédonie Ensemble en agissant ainsi à un mois maintenant du deuxième référendum ? Alors écoutez, d'abord la situation pré-référendaire, d'abord elle implique un peu plus de sagesse de la part en plus de députés. Cette situation, elle est anxiogène un petit peu pour tout le monde et je crois qu'on en est plus à prôner de l'apaisement et de la sagesse. Mais vous savez, à force de faire ces effets de manche, il y a sans doute un mal vécu qui amène à cette situation. Ce mal vécu, ce sont les échecs répétitifs de Calédonie Ensemble. On a perdu les élections provinciales, on n'est plus aux manettes, on a perdu les élections municipales et donc en dépose d'émotions préjudicielles. Ça veut dire que là, on fait parler un petit peu de soi dans un contexte qui n'est pas favorable. Vous savez, ça me fait penser un peu à Gaston Flos. Finalement, c'est pareil. Ça veut dire, Gaston Flos, il a déposé des motions de censure, il a essayé de faire parler de lui dans des périodes compliquées et il n'a pas hésité à faire en sorte que la Polynésie soit dans des situations extrêmement compliquées pendant des années. Eh bien, ici, c'est un peu pareil. Mais ça, ça découle de l'irresponsabilité politique, c'est une affaire d'égo où on n'existe plus, donc on fait tout et n'importe quoi pour tenter d'exister. Ça peut avoir des conséquences pour un de la Cahidonie, vous trouvez que c'est inquiétant dans ce contexte ? Mais évidemment que c'est inquiétant. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer dans les jours qui viennent parce qu'on nous dit, oui, mais de toute façon, ce budget sera voté. Moi, je ne sais pas comment ce budget sera voté parce que, qu'est-ce qui va se passer une fois que les discussions auront eu lieu sur la motion préjudicielle ? Il y a des interférences dans le budget supplémentaire quand même puisqu'il y a des fonds qui viennent de ce prêt qui sont injectés dans le budget supplémentaire. Ça veut dire que si on n'est pas d'accord avec la motion présidentielle et si les explications du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ne vont pas dans le sens de Philippe Gomez, alors ça voudrait dire qu'on ne va pas voter le budget supplémentaire. Et donc, on met la Nouvelle-Calédonie dans une situation extrêmement compliquée. Ou alors, à l'inverse, on va dire, on a eu les explications et puis maintenant, on va voter le budget. Donc, tout ça est totalement incohérent. Et pour un député de la nation, c'est grave. Enfin, je dirais deux députés de la nation puisqu'il y en a deux dans la même équipe. Ça peut avoir des conséquences sur la campagne référendaire, à votre avis, ou ce sont des choses complètement distinctes ? Non, je pense que ce sont des choses distinctes, mais je le disais tout à l'heure, on a besoin d'aborder ces élections de manière sereine et pas avec des propos qui sont tenus. Et là, je suis quand même... Moi, je suis consterné de voir que M. Gomez tient des propos en disant que ce prêt est une humiliation totale. Qu'on parle que c'est une atteinte à la souveraineté fiscale de la Nouvelle-Calédonie. Mais ce sont des mots qui vont bien dans la bouche d'indépendantistes. Alors, moi, je me pose la question qui est véritablement M. Gomez ? Voilà. Mais moi, j'ai une petite idée sur la question. Je ne vous donnerai pas ce scoop. Vous ne donnerez pas votre sentiment profond sur cette question ? Je laisse chacun libre de réfléchir. Mais c'est une vraie question. Sonia Regarde, maire de Noumé, merci d'accepter votre invitation. Merci à vous.